Bonjour à tous, bienvenue dans le petit brief entre Saint-Raphaël et Créteil. On est 12 de l'Equimony Star League, match qui sera parrainé par Laurent Le Goff et la société LG Bureautique Service, merci à lui. Tout de suite, un petit coup de chapeau à Créteil, son service com, pour leur super maillot pour le Movember et la lutte contre le cancer de la prostate chez les hommes. Ils ont fait un super mario avec une moustache, j'ai trouvé ça super, il y a le logo aussi du club qui a été mis aux couleurs pendant tout le mois de novembre. Bravo à eux, on passe tout de suite sur le hand maintenant. Saint-Raphaël défaite à Paris, malgré une très bonne première mi-temps et après le rouleau compresseur parisien a continué à rouler et Saint-Raphaël n'avait peut-être pas les armes pour lutter 60 minutes face à Paris. Défaite 38 à 30, mais de très belles choses vues là-bas quand même. Créteil eux, dans le même temps, défaite chez eux face à Montpellier, grosse équipe de Montpellier aussi. Créteil est 13ème, ils sont sur 3 défaites de suite si on compte la coupe de France, pourvu que ça s'arrête pas. A Saint-Raphaël, avantage Saint-Raphaël, 9 victoires, 1 nul, 2 défaites. 83, non c'est pas le Var, c'est le pourcentage de réussite des Varrois par contre à domicile depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues. Thiago Alves Ponciano face Adrien Dipanda pour moi. Gros duel de gros physique, le brésilien puissant qui vient d'arriver à Créteil et qui tourne à 6 buts par match arrière-gauche et donc qui sera opposé à Adrien Dipanda qui défend en 2 maintenant et qui est très bien depuis les 3 derniers matchs. Pour Saint-Raphaël, c'est assez simple, victoire à domicile, on l'a vu, il faut continuer à marquer le territoire au palais des sports et à marquer des points au classement. On a un mois de décembre qui va être primordial, crucial pour Saint-Raphaël avec Créteil, Chartres, Ivry et Aix à jouer le plus de points possible sur ce mois de décembre. Côté Créteil, ils n'ont rien à perdre. Attention à leur relation avec leur pivot à man qui est très très bonne. Ils ont aussi un mois de décembre important pour le maintien pour eux puisqu'ils vont aller à l'Istre et ils vont recevoir Ivry. Les dernières infos, c'est le calendrier de l'Avent du Saint-Raphaël Varandbal, sa troisième édition. C'est nos partenaires qui vous offrent un cadeau chaque jour d'une valeur minimum de 100 euros. On les remercie pour ça. C'est une super action. Profitez-en pendant les fêtes, on sait que tout augmente donc là c'est gratuit. C'est sur Instagram et Facebook du club et on vous attend vendredi soir à 20h au palais des sports pour un gros match face à Créteil. Allez salut !